Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la suite de l'exercice précédent, dans lequel on va appliquer les résultats qu'on a trouvés dans la partie 1, pour étudier la continuité d'une suite de fonctions sur R+. Cette vidéo est destinée aux étudiants 2e année-bac, sciences mathématiques. Alors dans la partie 1 de cet exercice, on a déjà étudié la fonction f de x égale arc tangente x sur 1 plus x au carré, puis on a appliqué l'inégalité d'accroissement fini pour montrer le résultat, quel que soit x, x, 0 dans R+, arc tangente x au carré moins arc tangente x, 0 au carré, inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 4, facteur x moins x, 0. Maintenant, on va appliquer les résultats précédents pour étudier la convergence d'une suite de fonctions définie par une somme un de x, pour prouver que sa fonction limite c de x est continue sur R+. Question 4, soit x dans R+, on considère la suite un de x définie par un de x égale 100p allant de 0 à n, arc tangente x sur 2 à la puissance p au carré, montrer que un de x est majoré par 3 racines de 3 sur 2 fois x. Donc ici pour majorer un de x, on va tout d'abord majorer son terme général, arc tangente x sur 2 à la puissance p. Alors pour encadrer arc tangente x sur 2 à la puissance p, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que, quel que soit x, x, 0 dans R+, arc tangente x au carré, moins arc tangente x, 0 au carré, à verre ou égal 3 racines de 3 sur 4, facteur x moins x, 0. Donc ici pour majorer arc tangente x sur 2 à la puissance p, on va donner à x la valeur, donc on va poser x égale x sur 2 à la puissance p. Donc ici x est variable, on peut mettre x prime, donc x prime égale x sur 2 à la puissance p. Et on va donner à x, 0, la valeur 0. Comme ça, je vais avoir arc tangente de x sur 2 à la puissance p au carré. Arc tangente 0, c'est 0, il va sauter, il reste 3 racines de 3 sur 4 fois x sur 2 à la puissance p. Donc 3 racines de 3 sur 4, x sur 2 à la puissance p. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors tout d'abord, on va dire soit x dans R+. Donc on a, d'après la question précédente, quel que soit, alors je vais mettre x prime à la place du x, pour ne pas confondre avec le x qu'on a ici. Donc, quel que soit x prime x, 0, dans R+, au carré, on a arc tangente de x prime au carré, moins arc tangente de x, 0, au carré, inférieur ou égal 3 racine de 3 sur 4, facteur x prime moins x, 0. Donc ici, pour avoir le terme général de cette somme, qui est arc tangente x sur 2 à la puissance p au carré, tout ce qu'on va faire, on va en pause. Donc je vais donner à x prime la valeur x sur 2 à la puissance p. Donc tout d'abord, je vais fixer un p dans l'ensemble 0, n. Donc soit, soit p appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n. On pose, donc x prime, je vais lui donner la valeur x sur 2 à la puissance p. Et x, 0, je vais lui donner la valeur 0, tout simplement. Donc la double inégalité ici, et vérifier quel que soit x prime x, 0, dans R+, tel que, donc tel que x prime est supérieur strictement à x, 0. Alors maintenant, si x prime est égal à x, 0, je vais avoir ici arc tangente x prime moins arc tangente x prime, c'est 0. Je vais avoir 0 inférieur ou égal 3 racine de 3 sur 4 fois x prime moins x prime, c'est 0. Donc 0 inférieur ou égal 0, c'est vrai. Donc ça, c'est correct. Donc c'est vérifié même si x prime est supérieur ou égal x, 0. Donc ici, on a x entre parenthèses, x sur 2 à la puissance p est supérieur ou égal à la valeur 0. C'est normal, car x appartient ici à R+, donc il peut prendre la valeur 0. Donc on va remplacer dans cette inégalité. Alors, on va mettre arc tangente de, alors x prime, je remplace par x sur 2 à la puissance p, au carré, moins arc tangente 0, au carré, inférieur ou égal 3 racine de 3 sur 4. Alors x, x prime, c'est x sur 2 à la puissance p moins 0. Maintenant, on simplifie. Je vais avoir ici arc tangente, x sur 2 à la puissance p, le 2 au carré, arc tangente 0, c'est 0, donc c'est inférieur ou égal 3 racine de 3 sur 4, x sur 2 à la puissance p. Voilà, maintenant, on a majoré le terme général de la somme. C'est arc tangente x sur 2 à la puissance p, au carré. Donc le voilà, on l'a majoré. Alors maintenant, pour avoir un de x, il suffit de faire la somme. Donc, pour faire la somme, on va utiliser le symbole sigma pour aller vite. Alors, la somme, donc ici, on va mettre la somme p allant de 0 à n de arc tangente, x sur 2 à la puissance p, le 2 au carré, inférieur ou égal, la somme de ce qu'on a ici à droite. Donc, je vais avoir, donc 3 racine de 3 sur 4, c'est une constante, donc à l'extérieur de la somme, 3 racine de 3 sur 4, même avec x, et je somme le reste. La somme, il reste 1 sur 2 à la puissance p. Alors, p allant de 0 à n. Alors, ici, cette somme, c'est rien que un de x, comme vous voyez ici. On remplace donc par un de x. Je vais avoir un de x, inférieur ou égal. Ici, on va avoir 3 racines de 3 sur 4, x. Et ici, on a une somme de termes d'une suite géométrique. Donc, on va calculer à côté. Alors, somme 1 sur 2, donc le 2 à la puissance p, p allant de 0 à n. Donc, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, de raison 1,5. Et le premier terme, c'est 1,5 à la puissance 0. Donc, 1,5 à la puissance 0, 1 moins 1,5 à la puissance, nombre de termes, n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 sur 1 moins 1,5 égale à. Donc, ici, 1,5 à la puissance 0, c'est 1. Je vais avoir, donc 1 moins 1,5, c'est 1,5. Au numérateur, je vais avoir 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1. Donc, on remplace ici. Alors, on remplace la somme par ce qu'on a trouvé ici. Je vais avoir, alors, 1,5. Donc, ici, je vais avoir 1 sur 1 sur 2. Ça, c'est 2, tout simplement. Donc, on va mettre ici fois 2. Facteur 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1. Maintenant, on simplifie. On va avoir un de x, inférieur ou égal, 3 racines de 3. 2 sur 4, c'est 1,5 fois x. Alors, ici, on a 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. On va le majorer par 1. Donc, vous savez que 1, donc, voilà, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à 1. Donc, 1, on lui retranche une quantité positive. C'est inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est évident. Donc, je majeure ici par 1. Donc, exactement, il reste un du x inférieur ou égal 3 racines de 3x sur 2. C'est le résultat demandé dans la question. Montrez que un est majoré par 3 racines de 3 sur 2 fois x. Donc, d'où le résultat. Donc, conclusion. Quel que soit x appartenant à R+, un de x inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 2 fois x. Question 5. Pour tout x dans R+, on pose c de x égale la limite qu'on est en R plus infini de un de x. Question A. Montrez que pour tout x, x0 dans R+, au carré, valeur absolue de un de x moins un de x0, inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 4, valeur absolue de x moins x0, facteur somme, p allant de 0 à n, 1 sur 2 à la puissance p. Donc, ici, on pose c de x égale la limite de un de x quand est en R plus l'infini. Alors, à mon avis, il faut tout d'abord justifier que la suite un est convergente. Donc, dans la question précédente, on a déjà montré que un est majoré par 3 racines de 3 sur 2x. Alors, pour montrer que un est convergente, il suffit de montrer qu'il est croissante. Donc, je pense qu'ils ont oublié de mettre cette question. Il faut montrer qu'un est croissante. Alors, en utilisant, bien en calculant un plus 1 moins un de x, donc on peut facilement montrer qu'il est croissante. Donc, ici, je vais avoir somme de 0 à n plus 1. Somme de 0 à n plus 1, moins somme de 0 à n. Donc, ici, les termes vont se simplifier. Il reste uniquement le terme pour lequel p est égal à n plus 1. Donc, je vais avoir arc tangente. x sur 2 à la puissance n plus 1, le taux au carré. Et bien sûr, c'est positif. Donc, la suite un est croissante. Croissante est majorée, donc convergente. Maintenant, on peut poser c du x égale la limite de n de x. Donc, ça, c'est juste une remarque. Maintenant, pour montrer cette inégalité, on va utiliser encore une fois l'inégalité des accroissements finis qu'on a déjà montré dans une question précédente. On a déjà montré que, quel que soit x, x 0, appartenant à r plus au carré, arc tangente x au carré, moins arc tangente x 0 au carré, avec ou égal à 3 racine de 3 sur 4, x moins x 0. Alors, ici, avec x supérieur strictement à x 0. Alors, si x égale x 0, je vais avoir 0. Arc tangente x 0, moins arc tangente x 0, c'est 0. Inférieur ou égal 0. Donc, 0 inférieur ou égal 0, c'est une proposition correcte. Donc, on peut mettre ici sur x supérieur ou égal x 0, pas de problème. Donc, on va réutiliser ça. Alors, tout d'abord, on va fixer un x, x 0 dans r plus. Donc, soit x, x 0, appartenant à r plus, donc au carré. Alors, maintenant, bien sûr, tel que x est supérieur ou égal x 0. Alors, maintenant, on va appliquer l'inégalité précédente. On a arc tangente de x au carré moins arc tangente de x 0 au carré inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4 x moins x 0. Donc, ici, pour avoir un du x, donc, on va faire apparaître le terme général arc tangente x sur 2p. Avec p, varie entre 0 et n. Donc, tout d'abord, on va fixer p, donc, soit p, soit p appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n. Alors, on a x, donc, on va diviser ici par 2 à la puissance p. On a x sur 2 à la puissance p supérieur ou égal x 0 sur 2 à la puissance p. Donc, on peut appliquer cette inégalité à x sur 2 à la puissance p et x 0 sur 2 à la puissance p. Donc, on va réécrire ça. Alors, arc tangente, on va avoir arc tangente x sur 2 à la puissance p le dessous au carré moins arc tangente de x 0 sur 2 à la puissance p au carré inférieur ou égal 3 racine de 3 sur 4. Donc, à la place du x, on va mettre x sur 2 à la puissance p moins x 0 sur 2 à la puissance p. Voilà, maintenant, on a fait intervenir donc, arc tangente x 0 sur 2 à la puissance p qui est en fait le terme général de la somme un de x 0. Ici, on a arc tangente de x sur 2 à la puissance p qui est le terme général de la somme de un de x. Donc, pour avoir un de x, il suffit maintenant de faire la somme. Donc, on va faire la somme. alors, sigma p allant de 0 à n de arc tangente x sur 2 à la puissance p au carré ou bien le taux au carré moins sigma p allant de 0 jusqu'à n. bien sûr, sigma a plus b c'est sigma a plus sigma b. Donc, ça, c'est évident. Donc, même avec la différence, donc, moins sigma de p à n de arc tangente x 0 sur 2 à la puissance p le taux au carré inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 4 c'est une constante. Ici, on va factoriser par 1 sur 2 à la puissance p. Donc, il reste x moins x 0 facteur. Alors, maintenant, j'applique sigma car sigma dépend de p. Et 3 racines de 3 sur 4 x moins x 0 ne dépend pas de p. Donc, on fait sortir de la somme. Alors, sigma de p allant de 0 à n ici, on a factorisé par 1 sur 2 à la puissance p. Donc, c'est ce qu'il reste. Voilà, maintenant, on va remplacer. C'est quoi cette somme? C'est rien que un de x comme vous voyez ici. On va remplacer par un de x. Donc, ça, c'est un de x moins cette somme, c'est un de x 0 inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 4 facteur x moins x 0 et la somme sans p de 0 à n 1 sur 2 à la puissance p. Donc, c'est un peu près ce qu'on demande dans la question. un de x moins un de x 0 inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 4 facteur x moins x 0 fois la somme. Donc, il demande la valeur absolue. Donc, même inégalité mais avec valeur absolue. Donc, ici, avant d'appliquer valeur absolue dans cette inégalité, on va déterminer son signe tout d'abord. Donc, ici, x moins x 0, on a déjà supposé que x qu'on voit ici x supérieur à x 0. Donc, ça, c'est positif. Ici, on va montrer que u1 du x moins u1 du x 0 est aussi positif. Alors, on a x supérieur ou égal x 0. Maintenant, je divise les deux côtés par 2 à la puissance p. Donc, je vais avoir x sur 2 à la puissance p supérieur ou égal x 0 sur 2 à la puissance p. Et puis, on va faire la somme. Donc, juste pour faire apparaître la somme un. Donc, ici, x sur 2 à la puissance p. Je vais appliquer arc tangente. Maintenant, on applique arc tangente. On va voir arc tangente x sur 2 à la puissance p supérieur ou égal arc tangente. bien sûr, la fonction arc tangente est croissante. Donc, je vais avoir x 0 sur 2 à la puissance p. Alors, je vais mettre les deux côtés au carré. Et on fait la somme. Donc, on va faire la somme p allant de 0 à n. Donc, ici, cette inégalité vérifie qu'il que soit, normalement, qu'il que soit p appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n. Même chose ici. Quel que soit p appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n. Donc, on va faire la somme de 0 à n. On va avoir arc tangente x sur 2 à la puissance p le taux au carré super ou égal arc tangente ou bien la somme tout d'abord. La somme p allant de 0 à n arc tangente x sur 2 à la puissance p le taux au carré. Et maintenant, on remplace ici par donc ici, x 0 Maintenant, on remplace. Ici, je vais avoir un de x super ou égal un de x 0. Alors, on a partie de x super ou égal x 0 et on a trouvé que un de x est super ou égal un de x 0. Donc, la fonction un est croissante. Alors, ici, on peut démontrer que un de x est super ou égal un de x 0 tout simplement en disant que la fonction ici, la fonction un de x est croissante sur R+, en tant que somme des fonctions croissantes sur R+. Donc, ici, comme vous voyez, arc tangente x sur 2 à la puissance p est croissante sur R+, et la somme des fonctions croissantes c'est une fonction croissante. Donc, un croissante comme x super ou égal x 0, je vais directement avoir un de x super ou égal un de x 0. Alors, maintenant, ici, on a montré que un de x est supérieur ou égal un de x 0. Donc, tout est positif. je vais avoir 0 inférieur ou égal un de x moins un de x 0 inférieur ou égal donc 3 racines de 3 sur 4 x moins x 0 la somme. Alors, comme les membres sont positifs, maintenant, je peux mettre la valeur absolue sans problème. Donc, ici, un de x moins un de x 0 est positif donc il est égal à sa valeur absolue. Alors, je vais mettre la valeur absolue de un de x moins un de x 0 inférieur ou égal 3 racines de 3k sur 4 valeur absolue de x moins x 0 donc x est supérieur à x 0 somme donc cette somme est positive somme de 0 à n 1 sur 2 à la puissance p. Voilà, c'est le résultat qu'il fallait démontrer. Donc, on a démontré que quel que soit x x 0 dans r plus au carré la valeur absolue de un de x moins un de x 0 avait égal à 3 racines de 3 sur 4 valeur absolue de x moins x 0 somme de p à 0 à n 1 sur 2 à la puissance p. Donc, ici, quel que soit x x 0 appartenant à r plus au carré. question c'est en déduire que la fonction c est continue sur r plus. Alors, on définit la fonction c par quel que soit x appartenant à r plus. Alors, c de x égale la limite quand un temps vers plus l'infini de un de x. Alors, pour montrer qu'une fonction ou bien la fonction c de x est continue en un point x 0 par exemple, il suffit de montrer que la limite de c de x quand x tend vers x 0 est égale à c de x 0. Alors, si on veut montrer que la fonction c est continue sur r plus, il suffit de montrer qu'il est continue en tout point de r plus. Donc, on a déjà vu ça dans le chapitre limite et continuité. On a déjà dit qu'une fonction est continue sur un intervalle si et seulement si elle est continue en tout point de cet intervalle. Donc, ici, pour montrer que c est continue sur r plus, il suffit de montrer que quel que soit x 0 dans r plus, la limite de c de x quand x tend vers x 0 égale à c de x 0. C'est-à-dire que la fonction c est continue en x 0 quel que soit x 0 dans r plus. Et donc, la fonction c continue sur r plus. Alors, tout d'abord, on va fixer x 0 dans r plus. Ensuite, on va utiliser l'inégalité de la question précédente. on a déjà montré que quel que soit x 0 dans r plus au carré, on a la valeur absolue de un du x moins un du x 0 etc. Donc, on va reproduire ça. On a donc, la valeur absolue de un du x moins un du x 0 inférieure ou égale 3 racines de 3 sur 4. Valeur absolue du x moins x 0 la somme. Alors, ça, c'est une somme de termes d'une suite géométrique qu'on a déjà calculée dans une question précédente. Donc, le premier terme c'est 1 sur 2 à la puissance 0 c'est 1. On va avoir 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 2. Alors, maintenant pour faire apparaître la fonction c de x donc, je vais passer à la limite dans cette inégalité. Alors, je vais avoir la limite quand n tend vers plus l'infini valeur absolue de un du x moins un de x 0 inférieur ou égal 3 racines de 3 sur 4 valeur absolue du x moins x 0 donc, ici, 1 moins 1,5 c'est 1,5 donc, le 2 on va faire monter au numérateur on va avoir 2 1 sur 1 sur 2 c'est 2 tout simplement on a déjà dit ça alors, facteur 1 ou bien la limite tout d'abord la limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 alors maintenant on va simplifier ça donc, la limite de un de x on a déjà dit ça au début la limite de un de x c'est exactement c de x donc, je vais remplacer la limite de un de x c'est c de x moins la limite de un de x 0 donc, cette fois c'est c de x 0 en valeur absolue inférieure ou égale 3 racines de 3 sur 4 donc, on va simplifier tout d'abord donc, 2 sur 4 je vais avoir ici 2 au dénominateur valeur absolue de x moins x 0 alors la limite de ça c'est 1 car la limite de 1,5 à la puissance n plus 1 donc, ça c'est évident que c'est 0 il reste 1 fois donc, on a terminé voilà maintenant pour montrer que la fonction c est continue en x 0 bien sûr on a déjà fixé x 0 dans R c'est à dire quel que soit x 0 donc, on va conclure ça en fin de l'exercice alors, pour montrer que la fonction c est continue en x 0 et il suffit de montrer que la limite de c du x est égale c du x 0 alors, on a la limite de x moins x 0 quand x tend vers x 0 est égale est égale 0 on a la limite quand x tend vers x 0 3 racine de 3 sur 2 valeur absolue du x moins x 0 à quoi est égale ça c'est évident que c'est 0 il suffit de remplacer x par x 0 on va voir x 0 moins x 0 c'est 0 alors la limite quand x tend vers x 0 de la fonction c du x est égale à c du x 0 donc, je vous rappelle ici on a déjà vu dans les fonctions donc, si on a la valeur absolue de f de x une fonction quelconque f de x moins l donc inférieure ou égale une fonction g de x alors, et la limite quand x tend vers x 0 par exemple de la fonction g de x est égale 0 alors, dans ce cas on va avoir la limite de f de x quand x tend vers x 0 est égale est égale à l donc ça c'est un rappel donc c'est ce qu'on a fait ici on a montré que la limite de 3 racine de 3 sur 2 x moins x 0 en valeur absolue est égale à 0 donc la limite de c du x est égale à c du x 0 alors, qu'est-ce qu'on déduit ? On déduit que la fonction c est continue au point x 0 ceci quel que soit x 0 dans r plus alors c est continue sur ou bien en x 0 donc pour toute x 0 dans r plus car on a déjà fixé x 0 au début donc on a dit soit x 0 dans r plus donc on a pris un x 0 quelconque dans r plus et on a montré que la limite de c du x quand x tend vers sur x 0 est égale à c du x 0 donc à chaque fois on prend un élément de r plus on montre que la fonction c est continue en cet élément c'est-à-dire c'est-à-dire que la fonction c est continue sur r plus de le résultat écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne youtube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo vidéo Sous-titrage ST' 501